la fortune pharaonique de la famille Sassou Nguesso. Dans un article qui avait été publié sur le site français Monde d'Afrique, la famille Sassou Nguesso a battu tous les records. Lorsque l'on lit, notamment ce qui est écrit, on s'aperçoit que la famille Sassou Nguesso se moque littéralement de la souffrance du peuple congolais et de la misère que traverse l'ensemble du territoire. Alors, voilà ce qui est écrit. Donc, selon les Panama Papers, plus de 100 médias repartis dans 77 pays regroupés au sein du Consortium International des Journalistes d'Investigation, il dévoile les résultats d'une enquête de 9 mois intitulée Panama Papers. Cette enquête rend les identités des clients de certaines banques publiques qui dissimulent des milliards milliards et des milliards dans des paradis fiscaux. C'est suite à cette publication, on peut bien entendu voir que Christelle Sassou Nguesso, alors lui, c'est vraiment le Ali Baba congolaire. Demi Christelle Sassou Nguesso, il détient des milliards et des milliards. Des cents incalculables au regard de ce qui a été publié sur le site du Monde Afrique. Demi Christelle Sassou Nguesso, bon, allez, il dissimule des milliards dans plusieurs banques. On peut parler de la banque privée d'Andorre, près de 825 millions d'euros. À la banque de Gilles Brattard, près de 400 millions d'euros. À la banque ESG de Gilles Brattard, près de 150 millions d'euros. Alors, à la banque Arab African International Bank, qui se trouve notamment à Dubaï, près de 460 millions de dollars. À la Banque of China Limited, qui est basée notamment à Hong Kong, près de 340 millions de dollars. Waouh ! On va aller un peu plus bas. Alors là, nous avons là le nom de Rodolphe Haddad, qui est l'actuel ministre du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso à Paris. Alors, celui dont il y avait, est-il en justice un opposant politique congolais à la place de Paris, pour diffamation ? Alors, Rodolphe Haddad, lui, il a plusieurs comptes aussi, avec plusieurs millions. Il détient notamment près de 300 millions de dollars à la banque Oxibank Limited. Waouh ! Il a près de 200 millions de dollars à la Banque of Bermuda Limited. Alors là, ça se trouve notamment sur les îles Caïmans. Il a près de 300 millions de dollars à la Banque Fortis Banque Limited, aux îles Caïmans aussi. Et notamment à Monaco, où il détient un compte sucré de près de 5 millions d'euros. Alors là, sur cette liste, celui qui est vraiment l'un des plus gros fouleurs du régime du dictateur Sassou Nguesso, c'est Jean-Jacques Bouillard. Waouh ! Alors lui, allez, je vous invite à visiter notre site internet, je me informe Thierry.com, de sorte que vous puissiez lire cet article dans son intégralité. Jean-Jacques Bouillard. Arbouda Islamic Bank, 600 millions de dollars. Waouh ! China Construction Bank à Hong Kong, 758 millions de dollars. Arab Bank PLC, qui se trouve à Singapour, 230 millions de dollars. Alors là, alors, lorsque l'on voit ces chiffres, comment le temps se taire ? Après avoir passé près de 40 ans à la tête du Congo, pensez-vous que le salut du peuple peut venir des monstres semblables ? La révolte est l'unique solution. N'ayez pas peur. Tel est le dernier message du président, Guy Brice Parfait, collé là, sur son lit de mort. Sous-titrage Société Radio-Canada